Tous les mercredis, 18h19h, Alex Grousset et sa clique, prennent en otage l'antenne de VL. C'est l'heure de te présenter et d'en savoir un peu plus sur toi Caro. Puisqu'on ne se connait pas, présentez-vous, présentez-vous, on en a besoin, présentez-vous. Qui je suis les gars, qui je suis ? Alors Caroline, pour l'instant de toi, nous ne connaissons que le prénom. Et bon, quelques reprises par-ci, par-là. Alors je voudrais revenir un petit peu aux bases. Est-ce que tu avais une famille d'artistes ? Absolument pas. Absolument pas et on pourrait croire que je fais partie de la famille d'artistes Costa. Et non, pas du tout. Mon papa, moi, il est chef de chantier, ma soeur, ma maman était assistante dentaire. Et puis elle a été maman au foyer, donc à rien à voir. Et bien écoute, c'est très très cool. Du coup, tu as un peu la fierté de tes parents, non ? Ils doivent être fiers de son parcours. Oui, mais j'ai une grande soeur qui a 28 ans et c'est la fierté aussi. On est toutes les deux mises au même. Et alors tu parles de ta grande soeur justement, parce que la première fois qu'on te voit à la télé, c'est quand tu avais 5 ans et tu as fait, c'était Star à domicile. Star à domicile, exact. Et là, il y a Jennifer qui est venue chez toi. Parce qu'à l'époque, ma grande soeur était fan de Jennifer, donc c'était l'époque Star à domicile. À l'époque, parce qu'elle est plus fan maintenant ? Ce n'est plus qu'elle n'est plus fan, mais bon, elle est vraiment, vraiment, vraiment fan étant adolescente. Aujourd'hui, c'est une femme, elle aime bien, mais... Elle a autre chose à foutre. Non, mais ça, on ne va pas se mentir. Et dites piaf maintenant. On est sur autre chose, on est sur d'autres... Non, et du coup, du coup, Jennifer était venue lui faire une surprise chez moi. Et déjà à 5 ans, j'avais envie de voler la vedette. Et puis j'ai chanté avec Jennifer. Et puis tout est parti de là. Et alors après, tu as été dans l'émission de De La Rue, j'ai vu ça ? Oui, ça se discute. Donc j'avais 8 ans, ouais. Parce qu'en fait, c'était Jean-Luc De La Rue qui produisait l'émission à l'époque, Star à domicile. Et du coup, il était déjà allé voir mes parents en mode, bon, votre fille est surdouée. Mes parents qui ne comprennent absolument rien de ce qu'il leur dit, ben non, elle travaille normalement à l'école. Pour eux, ils n'avaient pas... Ben ouais, mais ils n'avaient pas fait le rapprochement du tout. C'est drôle, c'est drôle. Elle a des bonnes notes en maths, votre fille. Non, non, mais... Et du coup, quelques années après, il nous a rappelé, en fait, pour que je fasse partie de l'émission, ça se discute. Trop bien. Et de là, il y a tout qui s'est enchaîné. C'est un petit peu ce grand monsieur, en fait, qui m'a découvert, réellement. D'accord. Ça se discute avec un thème particulier, j'imagine ? Alors, je ne sais plus quel thème c'était. C'était lié à la chanson, quand même. Oui, c'était lié à des métiers pas communs. Je ne sais plus trop quel thème c'était, mais j'étais la seule enfant, en tout cas. Ah, ok. J'étais la seule enfant. Oui, moi, j'avais une question, en fait. J'ai raté le coche sur Sarah Domicile. Ta sœur, tu n'en as pas voulu, de lui avoir volé la vedette ? Mais non, pas du tout, parce que c'est une timide. Elle est timide, on est vraiment... On se ressent beaucoup physiquement. Non, pas du tout. Mais elle, elle est vraiment timide, et puis au contraire, elle était super fière. Mettez d'en avant. Ça a réagi à fond pour cette petite interview. Hashtag Laclic Délix, n'hésitez pas, on lit tous vos tweets. Il y a James qui dit, elle a déjà bien l'habitude des plateaux. Caroline, Manon qui dit, coucou Caroline, bienvenue dans la belle famille de Laclic Délix. Jus qui dit, elle est belle, Mélodie, j'aimerais trop gagner l'album. Eh bien, vous continuez de tweeter, hashtag Laclic Délix, et on vous fera gagner tout ça. Et on continue sur ton parcours. Donc après, ça se discute, il y a un grand moment dans ta vie qui est... Koh-Lanta, à 13 ans. C'est ça, exactement, Koh-Lanta, voilà. Puis Masterchef à 15 ans. La France a un incroyable talent. On s'écoute un petit extrait. J'avais 11 ans. D'ailleurs, il y avait Titanic à la télé. Vous avez regardé ou quoi ? Je l'ai regardé. Bon, alors, la France a un incroyable talent. C'est vraiment là où tu as explosé, où tu as été révélée au grand public. Comment tu as vécu ça ? Parce que tu étais quand même un peu jeune. Trop bien. En fait, moi, à la base, je... J'ai même pas fait la démarche, en fait. C'est la production d'Incroyables Talents, au vu de tout ce qui se passait autour de moi à ce moment-là. M'a contactée pour que je fasse le casting à Toulouse. D'accord. Et moi, j'avais suivi comme une folle les deux saisons précédentes, en fait. Donc, je rêvais de faire cette émission. Donc, quand on me la propose, je fais, ah oui, papa, maman, s'il vous plaît, laissez-moi le faire. Ils m'ont laissé le faire. Oui. Et du coup, j'ai été sélectionnée, j'ai terminé deuxième. Et au final, j'ai vraiment vécu cette expérience comme du bonheur. Et je faisais que le répéter, c'était que du bonheur. Et à l'école, c'était pas trop dur après pour... Ah bah, c'était mitigé. Surtout que je viens d'une petite ville, en fait. Il y avait ceux qui étaient très ravis pour moi, qui étaient fiers et qui me soutenaient à fond. Et puis, les autres qui, quand tu réussis un peu trop, ça fait des... Enfin, ça gêne. Les rageux. Ouais, voilà. Donc, ça gêne un peu. Mais bon, voilà, ça m'a fait grandir. Et puis, aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, j'en ai recroisées un ou deux il n'y a pas très longtemps. Et ils m'ont dit, ouais, quelque part, c'était une fierté pour moi de te foutre la misère. Parce qu'aujourd'hui, quand je te vois, je me dis, ben voilà. Ah, mais ça, c'est sûr que c'était des filles. Les filles, en train de s'en prennent ça, non ? Non, 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 c'était des garçons. Eh ben, écoute, on les embrasse, ils nous écoutent pas. Et je les ai croisées il n'y a pas longtemps. Et puis, il m'a dit ça, j'efface, c'est bien de s'y aller loin, toi. Et Gilbert Rozon, il était gentil avec toi ? Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas. Alors, par contre, moi, j'ai jamais voulu parler de ça. Mais je vais le dire aujourd'hui, moi, Gilbert, il n'a jamais rien fait. Chanceuse. Non, mais déjà, j'étais une enfant de un. Et de deux, je pense qu'il y a une sorte de mode aussi qui vient se faire autour de ce sujet-là. C'est très touchy en ce moment. Voilà, je pense que, parce que quand on regarde bien l'histoire de Gilbert Rozon, la dame, c'était en 1994 ce que ça s'est passé. Donc, ça ne revient que maintenant. Donc, toi, tu n'as rien du tout ? Non, moi, Gilbert, pour moi, je garde l'image d'un homme extraordinaire qui a été super gentil avec moi. Il m'a suivi après l'émission. Il est venu me voir. C'est ça le problème. Non, 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 pas du tout. Il est venu me voir sur Robin Desbois avec toujours un regard bienveillant. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu de ce monsieur-là, ça ne reflète absolument pas de ce qu'il peut se dire aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est bien de le préciser. C'est bien aussi d'apporter ce que j'ai vu, moi. Après, je ne suis pas... Il ne t'a pas tout montré. Il avait la breguette fermée à l'époque. Merci, Nino. Pardon. Merci, Nino. Merci, Nino. Avec plaisir. Allez, on va enchaîner. N'hésitez pas. Récemment, tu as été à l'affiche de la comédie musicale Robin Desbois. Et alors là, tu as joué, alors je n'arrive jamais à retenir ce nom, Bédélia. On va s'écouter un petit extrait. C'est pour moi, c'est cadeau. Alors, il faut que je vous révèle quelque chose. Alexia a pris le temps de retirer son casque et de me dire « Elle a joué avec Matt Pock ». Matt Pock, pour les gens qui l'appellent Matt Pock. Je veux dire qu'Alexia est fan de beaucoup de monde. Johnny Hallyday, Matt Pockorra et Gérard Lenormand. Ça vous laisse un petit peu là. J'ai un spectre très large. C'est génial. Alors, Robin Desbois, raconte-moi un peu comment c'était, c'était bien. Oh là là. Inexplicable. Ah oui ? Non, je n'y arriverai pas. Et je n'y arrive jamais. Depuis, ça fait deux ans que c'est terminé, trois ans que c'est terminé. Et je n'arrive toujours pas à expliquer cette aventure. C'était juste une aventure extraordinaire qui m'a énormément appris, aussi bien professionnellement que humainement. Bon, en même temps, après, j'ai beaucoup grandi avec eux aussi. J'ai intégré la troupe, j'avais 17 ans. Oui. 16-17 ans. Donc forcément, je me suis rattachée un petit peu à des repères. Et non, j'en suis très nostalgique aujourd'hui. On a fait plus de 217 spectacles. En 217 spectacles, il a bien dû avoir une galère à un moment donné. Genre un truc sur scène ou une anecdote ? Ah bon, il y en a plein d'anecdotes. Je me suis cassée la figure, bien sûr. Et puis vraiment, vraiment, vraiment devant la scène. J'ai marché sur ma robe et je me suis étalée comme une hum. Vraiment. Et j'ai fait comme si c'était prévu. Oh, c'est normal. T'inquiète, c'est prévu dans le script. Il n'y a pas de... Non, mais c'était juste incroyable. Si c'était à refaire, je le referais 20 fois. Et Matt Pock, dans la vraie vie, il est comment ? C'est génial, il est égal à lui-même, égal à ce qu'on peut voir à la télé. Je le savais. Tu peux continuer de le kiffer. Écoute, Matt, si tu nous écoutes, sache que tu seras assis à la droite d'Alexia. À la gauche d'Alexia, si tu viens dans l'émission, on t'invite. Il arrive, je l'ai déjà en train de courir. J'ai eu, il a dit, j'arrive de suite. Un argument pareil, je cours. Je te démarque. Bon, et aujourd'hui, tu viens dans cette émission pour parler de ton nouvel album. Donc, ma première question, c'est pourquoi ce titre éponyme ? Tout simplement parce que je ne trouvais pas de mots assez forts. J'ai mis trois ans à créer cet album, trois ans et demi même. Ah, c'est long. C'est très, très long, mais je pense que c'était un temps nécessaire pour moi pour réussir à me trouver, etc. J'ai eu une période, durant les premières années de la création, où j'avais envie d'exploiter à fond mes idées artistiques. Et puis, j'avais voulu me montrer sous le nom de Blue Velvet. Oui, il y a eu toute la période là aussi. Il y a eu Blue Velvet, exactement, où c'était un projet très, très poussé, c'est-à-dire dans le mystère, etc. C'était un peu à la Lala Del Rey. Mais je me suis rendu compte que je me suis un petit peu perdue dans tout ça, c'est que ce que je suis me manquait. Réellement, le fait de jouer un rôle, ce n'était pas tellement pour moi. Je n'arrivais pas à l'assumer. Donc, tout ça, tous ces petits chemins que j'ai pu emprunter m'ont amené à aujourd'hui la personne que je suis. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour représenter l'album. C'est juste moi-même, en fait, aujourd'hui. Vous êtes fière de ce petit bébé ? Je suis extrêmement fière. Bon, écoutez les amis, on aura un live tout à l'heure, donc du titre maintenant. Caroline nous fera un live. Et il est 18h21 et je voudrais dire que nous sommes en Top Tweet France. Ça, je vous applaudis, les gars. C'est la première fois que je suis dans une émission en TT, quand même. Tu ne sais pas où tu as atterri, vous voulez venir ? Ici, c'est la clique d'Alix, mon gars. C'est la clique d'Alix. C'est la clique d'Alix. C'est la clique d'Alix.